La bureaucratie est un phénomène qui lie énormément les pays latins. C'est le problème de l'Espagne, c'est le problème d'Italie, c'est le problème de la France, c'est le problème du Maroc, le problème de la Tunisie. La bureaucratie est un fléau, est un fardeau dans nos pays. C'est-à-dire qu'elle plombe toute initiative, elle est plutôt… Oui, elle plombe toute initiative, elle retarde toute initiative, elle dévie de ses origines, les initiatives, etc. Aujourd'hui, si je parle de la gestion de la pandémie en Italie ou en Espagne, c'est un désastre parce que d'un point de vue constitutionnel, la santé est gérée par les régions et non pas par le gouvernement central. OK ? Et donc, chaque région a géré la santé, cette crise à sa manière, et les résultats sont différents en fonction de… Par exemple, je pourrais dire que même si Milan est la région la plus riche et la plus dotée en infrastructures, la plus industrialisée, elle a mal géré la partie confinement, qui fait que c'est la région la plus touchée, il y a plus de décès et il y a plus de problèmes. Donc, les régions qui sont moins développées, comme le LATIO, comme les Marqués, qui par contre ont pris des mesures de confinement plus tôt, donc le plus tôt le mieux, et qui ont été suivies en moins de cas, même s'ils ont moins de moyens. Donc, ce n'est pas uniquement question de moyens, c'est question d'organisation. Donc, aujourd'hui, on a une opportunité, et la bureaucratie, et faire part de ça. Deuxième cas, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de masques, assez de tests, etc. La région est très simple, il n'y a pas eu de procédure d'urgence qui a été déclenchée. Donc, aujourd'hui, encore, on est dans les régions, pour que la région puisse acheter, elle est en train de faire un avis d'appel d'offres, qui doit identifier les choses, etc. Et pourquoi on n'a pas déclenché la procédure d'urgence ? Ah, ça, il faut demander aux politiciens. Est-ce qu'on a évoqué, est-ce qu'il y avait un motif ? Non, il y a un motif, et le motif, il y en a plusieurs. Un, il y a les gens veulent être protagonistes, il y a l'aspect politique de la chose, que chacun veut faire cette opportunité pour faire tomber le gouvernement, pour changer de politique. Donc, il y a plusieurs... Il faut que ça, les régions sont gérées par des partis différents, par des partis qui sont d'opposition, des partis qui sont de gouvernement, avec une gestion qui est différente de par la structure, s'ils sont de droite ou de gauche, etc. Donc, cette complexité crée énormément de problèmes. C'est ce que tu as évoqué sous le nom de bureaucratie ou le politique avant le... Oui, et ensuite l'administration, et ensuite l'administration, parce que l'administration assure l'interface entre le politique et le citoyen. Et cette administration, beaucoup de fois, ne sert qu'elle-même. Elle ne sert ni le politicien, ni le citoyen. Puis, quand on taxe sous, quand on blâche l'administration, souvent comme étant lente et, en tout cas, oui, assez lente sur le process, ce n'est pas nouveau, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, et là aussi, aujourd'hui, le problème est posé en Italie, par exemple, et on le dit depuis des années, qu'il faut simplifier les procédures, qu'il faut simplifier la bureaucratie, etc. Par contre, la bureaucratie vit de ça. La bureaucratie est un monde de corruption. C'est-à-dire, la bureaucratie est un frein, est un passe-droit, etc. Donc, la bureaucratie est le vrai pouvoir, en réalité. On peut appliquer cette remarque à l'Algérie également ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que c'est à travers les administrations qu'on gère, ne serait-ce que la partie publique, ne serait-ce que tout ce qui est réglementation et tout ce qui est commande publique. Ça ne gère pas la relation entre privés, non. Si tu vas chez un cafetier et qu'il te vole, la bureaucratie n'a rien à voir. Ce qui se passe en Algérie, par exemple, avec l'augmentation des prix, l'entente de crise, ou même durant le ramadan, etc. Ça, effectivement, ça n'a rien à voir avec la bureaucratie. Ça, c'est de la malhonnêteté et c'est tout. Par contre, la bureaucratie a un impact pour tout ce qui est commande publique. Or, dans le cas de l'Algérie, la commande publique est importante. Même si on peut dire que dans la plupart des pays, on va dire que la commande publique représente 50% du PND. On va dire ça. C'est grosso modo.